Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour Mazi Desti Indonésie donc baigné de Claire, chef de produit ASI qui est à mes côtés aujourd'hui et je suis maître de l'équipe commerciale. Donc on va voir ensemble aujourd'hui la découverte de l'Indonésie que nous avons en production chez Orgia. Alors je vais commencer cette présentation donc bienvenue et donc aujourd'hui on va parler de l'Indonésie. Donc voilà je pense que c'est une destination qui vous est familière pour la plupart, c'est une destination assez touristique. N'hésitez pas à me dire justement si vous êtes déjà parti en Indonésie, à Bali, etc. Voilà donc l'intervient en tout une incroyable diversité, c'est au-delà de, on connaît tous Bali mais c'est aussi beaucoup de choses au-delà de Bali donc c'est aussi l'orientation que je vais prendre dans cette présentation. Bien sûr je vais parler de Bali et je vais rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on fait à Bali mais je vais aussi vous parler de nouveautés qu'on va ouvrir pour un petit peu ouvrir d'autres zones qui étaient pas en production chez Orgia jusque là comme Flores, Komodo, Sulawesi, Sumatra. Voilà donc c'est un peu l'idée aussi que voilà Bali est très tendance mais il y a d'autres choses à voir aussi. Voilà donc je vous montre un petit peu toutes les îles indonésiennes qu'on a donc effectivement tout ça c'est l'Indonésie et aujourd'hui on a Bali, Java et Lombok en production mais comme vous le voyez en fait c'est des toutes petites, notamment Bali finalement par rapport à toute l'Indonésie c'est tout petit et il y a énormément d'autres choses à voir en Indonésie donc que ce soit à Sumatra ici au nord donc à côté de la Malaisie et de Singapour où on a par exemple des orangs-outans, à Borneo où on est vraiment plutôt sur de la jungle, au Sulawesi où il y a à la fois énormément de cultures beauté aussi naturelles et de plages et Raja Ampat qui est un paradis des plongeurs ou Flores encore une fois qui devient aussi un peu plus connu notamment pour ces jolies plages et ces spots de plongée et aussi bien sûr pour Komodo donc les Komodo et les dragons de Komodo qu'on ne peut voir qu'ici au monde. Voilà alors pour qui et pour quand ? Donc l'Indonésie c'est une destination qui est vraiment adaptée finalement pour tout le monde, les familles en particulier notamment à Bali effectivement parce que c'est une petite île qui a beaucoup de diversité de paysages qui sont hyper facilement accessibles et c'est assez facile de se déplacer donc c'est vraiment assez bien développé et le tourisme est assez développé pour que ce soit assez agréable pour des familles de voyager là-bas. Pour les couples en lune de miel ou non mais c'est vrai que c'est une destination aussi assez prisée pour les lunes de miel parce qu'il y a des superbes hôtels, des vrais petites pépites qui sont très qui sont très uniques et qui peuvent rendre une lune de miel inoubliable. Bien sûr pour les amateurs, les amoureux de la nature et les amateurs de plongée, il y a vraiment parmi les plus beaux spots du monde. Et aussi pour les voyageurs en quête de spiritualité, de bien-être, notamment pour le yoga par exemple à Bali. Ensuite concernant la saisonnalité, en fait on va aller plutôt sur la saison d'avril à octobre avec bien sûr un pic en général en juillet-août, notamment sur Bali, Lombok, Java, Florez, Sumatra. Pour Raja Ampat, on va appeler plutôt de janvier à mars, de juin à octobre. Et pour le Sulawesi, ça va être plutôt des mois de juillet à octobre qui sont les moins pluvieux. C'est une région qui est quand même assez humide, mais les mois pluvieux, ça va être plutôt de juillet à octobre. Voilà, à noter qu'il y a des fêtes nationales qui peuvent parfois un petit peu parler le voyage. Donc c'est juste à savoir. Par exemple, à Bali, on a le Niépi qui est une journée, le 11 mars prochain, qui est une journée de silence et de méditation où en fait les gens ne sortent pas de chez eux et restent vraiment dans le silence chez eux. Mais donc ça implique que quand on est dans l'hôtel, on ne peut aussi pas sortir de l'hôtel pendant 24 heures et les aéroports sont fermés. Et ensuite, dans le reste de l'île, donc en fait l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman, c'est là où on a la plus grande communauté musulmane au monde. Et donc forcément, toutes les fêtes musulmanes sont fêtées là-bas, notamment le Ramadan. Donc c'est vrai qu'à la fin du Ramadan, c'est une période assez chargée, où on a beaucoup de circulation parce que les gens vont se retrouver en famille. Donc notamment sur Java ou sur le ferry entre Java et Bali, ça peut être un peu chargé. Donc faire un petit peu à noter sur Lombok, Gili et Java. Voilà. Ensuite, dans les points forts de la destination. Donc en fait, l'Indonésie, c'est vraiment un pays qui a énormément de diversité de paysages. On va avoir, c'est en fait, c'est sur la ceinture de feu. Donc on a des paysages très volcaniques avec des super volcans, des rizières en terrasse, beaucoup de jungles, des cascades, mais aussi des superbes plages, des plages de sable noir, de sable blond. Donc vraiment, on est sur une très, très grande diversité de paysages. Une grande richesse culturelle, comme vous l'avez vu, c'est un pays très étendu. Donc à la fois à Bali, on est sur un, comment dire, une île hindoue. On va avoir des temples hindous, beaucoup de traditions. Et ailleurs, on va avoir beaucoup de traditions ancestrales aussi, beaucoup de très belles mosquées, ou encore des cultures aussi, des communautés locales, en fait, comme par exemple les villages traditionnels Toraja à Sulawesi, donc les célèbres. L'occasion de faire un peu d'aventure pour se laisser par ça, comme par exemple, randonner sur des volcans actifs, comme à Hygiene, donc sur Java, explorer des rizales, ou même surfer. C'est aussi, bien sûr, le paradis du bien-être, notamment à Bali. On sent vraiment, c'est vraiment quelque chose qui nous prend quand on arrive à Bali, de se sentir, voilà, on est sur, on est dans la nature, on est au milieu de la jungle, et en même temps, on a ce truc très calme, très détendu. Il y a beaucoup de centres de yoga, il y a beaucoup de, on connaît la qualité des massages balinais, très réputés. Il y a beaucoup de temples, enfin là, on est vraiment entouré de spiritualité, finalement, donc c'est aussi une invitation à se détendre. Et bien sûr, l'hospitalité chaleureuse des Indonésiens, qui est reconnue, voilà, vous serez toujours accueillis, ils sont très, très, très souriants, très gentils. Et notamment, Bali, c'est très touristique, mais quand on sort de Bali, on sent que les gens sont vraiment très curieux, ils viennent très naturellement vers vous, même pour vous demander des photos, pour discuter avec vous. Ils sont vraiment, on est vraiment sur une volonté d'échange et de partage. C'est aussi une destination où, bien sûr, il y a énormément de temples et de sites historiques. C'est une culture très, très, très ancestrale, en fait. On a, par exemple, les magnifiques temples de Borogoudour ou de Pranbanane à Java. On a aussi, bien sûr, une faune absolument extraordinaire, en particulier quand on sort un peu de, à Bali, pas tant que ça, finalement, mais même si on a beaucoup de singes. Mais, par exemple, on a des orangs-outans à Borneo, où on a aussi des orangs-outans à Sumatra, et il y a même des tigres à Sumatra. Il y a aussi, bien sûr, les dragons de Komodo, et aussi des éléphants à Sumatra. Et, bien sûr, le paradis des plongeurs, comme je disais, comme à Komodo ou Rajanpat, qui ont vraiment, les plongeurs viennent du monde entier pour plonger dans ces eaux assez extraordinaires. Et, bien sûr, à Bali, mais c'est principalement Java ou à Sumatra, c'est vraiment des gens reconnus pour leur cuisine, qui sont à la fois épicés et assez sucrés salés. Donc, c'est vraiment assez unique, ce qu'on peut trouver là-bas. Voilà. Dans les bons à savoir, donc là, j'ai mis un petit peu tout ce qui était important de savoir, en fait, surtout au moment de construire un itinéraire, principalement sur Wardia. Voilà, c'est que, notamment sur Bali, donc là, ça va concerner plutôt Bali, les guides francophones sont quand même assez prisés. Nous, on propose beaucoup d'activités avec des guides francophones, mais notamment de juillet à septembre, c'est assez prisé. Donc, des choses qu'on rappelle sur la plateforme, c'est que si on veut garantir un guide francophone pour l'été, il faut vraiment avoir dans l'itinéraire un minimum de trois journées, incluant des activités privatives francophones, pour s'assurer que le guide puisse être vraiment assuré pour le voyage. Parce que là, par exemple, pour cet été, et déjà depuis quelques semaines, il n'y a plus de guide francophone disponible, en fait, sur l'île, parce qu'il y a eu tellement de demandes qu'on est déjà un peu short. Voilà, donc Bali est majoritairement en culture locale, vous couvrir et retirer vos chaussures quand vous entrez dans des temples. Après, ça vaut aussi, finalement, en dehors de Bali, pour d'autres religions, pour toutes les autres cultures, dès que vous visitez un site. À Bali, on peut privilégier un hôtel central, en fait, comme il y a beaucoup d'activités qui se passent au centre, ou qui, justement, qui est au centre, de rayonner assez facilement en étoiles. Donc, en général, on privilégiera Oubut, par exemple, mais on peut aussi un peu s'éloigner d'Oubut pour aller plus dans la jungle, dans des choses plus isolées, mais qui nous permettront de facilement rayonner. Et ensuite, il faut bien avoir conscience qu'en Indonésie, mais particulièrement à Bali, les routes sont assez sinueuses. En fait, on est sur des paysages volcaniques, donc, finalement, aussi de montagne, et qui sillonnent et qui ne sont pas toujours en hyper bon état. Et en plus, la conduite des Indonésiens est un petit peu sportive. Donc, voilà, il ne faut pas forcément vous fier aux durées qu'on peut annoncer sur Google, et il faut plutôt compter une vitesse de 40 km heure environ. Donc, ça, ça implique des choses. C'est notamment que le nord de Bali est assez... Finalement, c'est long d'y accéder. Donc, en général, entre le nord et le sud, il y a quand même plusieurs... On va être sur plutôt 6-7 heures de route parce que la circulation, parce que les routes... Donc, on va éviter d'aller vers soit l'est, soit le nord. Après un vol, par exemple, notamment quand on atterrit. En plus, il y a le visa à l'arrivée, donc on va rester quand même un peu de temps, parfois, à l'aéroport pour faire des démarches. Et si, en plus, on doit avoir 7 heures de trajet derrière, c'est compliqué. Et nous, on ne préfère pas... Parce que ce n'est vraiment pas agréable pour les clients. On est dans le nord ou à l'est. Quand on a des bateaux, on évite de le faire le même jour. On va plutôt privilégier de descendre vers le sud, de faire une nuit dans le sud et de prendre son bateau après. Et pareil, on évite de prendre un bateau et un vol le même jour parce qu'en fonction de l'eau, notamment vers les îles Guilly, l'eau peut être pas toujours très stable. et on préfère éviter des problèmes logistiques qui effraient éventuellement rater un vol ou quoi. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison que dans le nord et l'est de Bali, en fait, on va, nous, sur la plateforme proposer, on vous invite à réserver un véhicule avec chauffeur parce que ça implique plutôt que des transferts simples, en fait. Parce que si vous voulez, quand on va dans le nord, le chauffeur, en fait, il ne peut pas faire des allers-retours pour venir déposer des clients, puis rentrer chez lui. Il est obligé de rester sur place. Donc, c'est plus confortable pour les clients et pour le staff, en fait, de pouvoir avoir le chauffeur avec soi et bien sûr, après, le chauffeur est avec vous. Il peut vous emmener visiter. Il peut vous emmener, voilà, visiter la région, quoi. Et aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est que Bali, c'est donc beaucoup de beauté, mais elle souffre aussi de pollution. et notamment, ce n'est pas toujours du fait de Bali, c'est les courants qui amènent beaucoup de déchets, en fait, sur les plages. Donc, les plages sont réguliers, nettoyées, mais voilà, il faut bien faire attention, déjà, de sensibiliser les clients à ne pas contribuer à cette pollution. Et aussi que parfois, sur certaines plages, si la plage n'est pas entretenue, si elle n'est pas, voilà, s'il n'y a pas quelqu'un pour la nettoyer, il y a quand même des déchets qui peuvent venir et qui peuvent être parfois un peu impactants, un peu choquants pour certains clients. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Voilà. Et ensuite, j'ai mis quelques infos pratiques sur la destination au global, donc il faut quand même se rendre compte, Bali, c'est tout petit, mais l'Indonésie, c'est le plus grand archipel du monde, quand même. On est sur le quatrième pays le plus peuplé au monde et il y a plus de 500 ethnies, 750 langues et 500 volcans, dont 129 qui sont actifs. Voilà, on est vraiment sur quelque chose, c'est un grand pays, et il y a énormément de choses à voir au-delà de Bali aussi. Dans les formalités, il y a un visa obligatoire, mais qui peut se faire à l'arrivée. Donc, il n'y a pas forcément de démarche à faire en amont. Par contre, il faut bien prendre en compte que ça peut prendre un peu de temps, une fois arrivé sur place, de faire ces démarches-là. Donc, voilà, notamment quand on arrive, il y a peut-être un peu de temps à l'aéroport. Et ensuite, sur le décalage horaire, donc pour Bali, notamment, Lombok, Flores, on est plutôt sur plus 6 heures en été. Et après, selon les îles, ça va être entre 5 et 7 heures de décalage. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis qu'un euro égale 16 000 roupies. Donc, c'est vraiment, c'est la seule occasion pour certains, pour moi, que j'ai eu d'être millionnaire. Voilà. Donc, ensuite, sur Bali, je vous ai mis un peu toutes les localisations, voilà, un peu une map pour vous montrer un peu où on peut aller. Donc, l'aéroport aussi au sud et si on veut une étape balnéaire, on va plutôt aller vers le sud, carrément à Nusa Peneda. Ensuite, par ici, on a des plages un peu plus de sable noir et qui sont un petit peu plus loin. Et ensuite, on va avoir plutôt tous les paysages de jungle, de rizières, donc beaucoup d'air. Et dans le nord, là, on va être aussi sur soit des plages de sable noir, soit on a aussi un superbe parc naturel ici. Donc, si on veut un peu s'éloigner de la foule, on va pouvoir aller vraiment vers le nord et aller vers des endroits beaucoup moins touristiques finalement et beaucoup moins chargés, notamment l'été, en touristique. Voilà, donc sur Ubud, Ubud, c'est vraiment l'incontournable de tout voyage qui est au pays. C'est vraiment le centre culturel, il attire beaucoup d'artistes. C'est aussi là où on va trouver beaucoup de boutiques un peu trendy, de créateurs, des salons de massage, des restaurants véganes, du yoga. Donc, il y a un peu pour tous les goûts. Mais ça reste un endroit qui est vraiment hyper charmant et où on sent vraiment beaucoup de spiritualité et quelque chose de très relaxant, très enchanteur. Et le centre d'Ubud reste un peu, quand même, c'est des rues, c'est quand même plus un peu une petite ville où on va avoir justement tous les petits restaurants, des choses comme ça. Mais c'est assez facile en s'éloignant un peu du centre d'Ubud de se retrouver vraiment beaucoup plus dans la nature avec des hôtels qui auront vu sur les rizières ou qui seront vraiment dans la jungle. Donc, voilà, si on veut être un peu plus au calme, on peut un peu s'éloigner, notamment au nord vers Tagalalang. Mais c'est Ubud, ça reste quand même un incontournable de tout voyage à Bali parce que sa localisation est vraiment centrale et ça permet de rayonner assez facilement pour visiter les attractions du coin comme par exemple les rizières de Jatiloui, le temple de l'eau de Tirtown Empul, le mont Batur qui est un volcan dont on peut faire l'ascension le matin au lever du soleil ou encore le temple d'Ulunda d'Anou Bratan qui est un superbe temple au milieu d'un lac. Je vous ai mis un peu quelques activités coup de cœur qu'on a par là-bas pour vous montrer un peu là on en a rajouté quelques-unes et voilà donc on a vraiment une grande diversité en fait d'activités des cours de cuisine, du rafting, une balade en vélo, aller s'immerger dans le quotidien d'une ferme-brise-école pour participer à la plantation du riz et on a aussi pas mal d'activités plutôt en cabriolet soit avec juste un véhicule normal de partir à la journée pour faire un peu plusieurs spots incontournables soit d'Uboud seul soit de l'Est soit de l'Ouest donc voilà en fonction c'est pas mal de le faire comme ça et on a une activité manche-prième en rapport au film aussi donc là où on va aller faire un cours de cuisine on va avoir un prêtre qui va un prêtre hindou qui va nous faire une cérémonie et un super massage pour un peu de self-care voilà ça c'est un petit peu nos activités coup de coeur et ensuite je vous ai remis quelques hôtels coup de coeur à Uboud parce que je pense que ça peut vous aider donc en fait on a le Champ One c'est un hôtel que j'ai même visité en février en fait c'est vraiment une valeur sûre à Uboud c'est vraiment dans le centre d'Uboud c'est le premier hôtel qui a été ouvert à Uboud et c'est vraiment c'est vraiment la valeur sûre parce qu'il est il est très correct il est très bien il n'est pas très cher d'ailleurs pardon c'est un 4 étoiles pas un 3 je crois et il est à la fois vraiment à 15 minutes à pied de tous les restaurants et de toutes les activités d'Uboud et en même temps il est en plein milieu de la jungle donc c'est super agréable on se sent vraiment à la fois dans la ville et en même temps quand même au calme et avec tout le confort très agréable une jolie piscine et il y a même un spa dans des grottes en fait que même d'autres gens en dehors de l'hôtel viennent visiter aussi ensuite Sun of Granary ça c'est plutôt une option un peu en dehors d'Uboud un peu plus haut mais c'est magnifique c'est un super petit hôtel avec des chambres aussi très mignones avec un super style balinais et là on est vraiment entouré de risières donc c'est hyper calme et magnifique pour la vue ensuite je vous ai mis le Arkamara Didiwa pour vous parler de la chaîne Didiwa parce que c'est vraiment des hôtels super mignons c'est à chaque fois des petites structures qui ont entre 20 et 40 chambres et qui plaisent énormément à la clientèle française c'est plutôt un peu plus haut de gamme mais c'est vraiment des petites pépites encore une fois vraiment hyper enfin c'est des hôtels hyper instagramables hyper beaux avec des petites villas privées ou alors voilà enfin vraiment on est sur selon les hôtels le style a changé mais c'est toujours des valeurs sûres d'un petit hôtel qui plaît énormément à la clientèle française et je vous ai mis le Kappa Sensee aussi qui a ouvert cette année et qui est une plus grande mais on est là vraiment dans du haut de gamme mais voilà assez incroyable énormément de services vraiment très haut de gamme c'est aussi pas mal de vita privati c'est un super hôtel aussi voilà ensuite donc on part du bout on va au sud donc là en fait je vous ai mis un peu toutes les stations balnéaires qu'on a dans le sud et je vais vous expliquer un peu les différences et pourquoi aller dans l'une ou dans l'autre Sanour c'est vraiment la valeur sûre c'est aussi c'est une des premières stations balnéaires de l'île c'est une plage de sable jaune qui est si vous voulez en fait les déchets vont venir plus on dirait le courant amène facilement des déchets sur la côte plutôt ou donc c'est vrai que Verdimbaran Kutal Edjan Seminyak ou Tchangu les plages sont nettoyées tous les jours mais il y a quand même pas mal de déchets qui viennent et c'est notamment l'hiver alors que côté Sanour et Nusa Dua c'est un peu plus préservé donc voilà c'est à noter mais côté Ouest on a le coucher de soleil donc ça va être un petit peu en fonction des envies de chacun côté Sanour on est sur une promenade en fait le long de la plage où on a pas mal de restaurants d'hôtels boutiques donc c'est assez idéal pour les envies en fait on va avoir vraiment enfin ça va être plus animé finalement et côté Jim Maran donc de l'autre côté ici donc là effectivement c'est plutôt connu pour le coucher de soleil mais là on a un disons d'animation comme ça donc on va être plutôt sur voilà c'est pour ceux qui veulent rester dans leur hôtel être tranquille Ensoye et Benoit on est aussi sur des plages on est sur des plages de sable blanc et là on a vraiment aussi l'atmosphère paisible et là c'est plutôt très haut de gamme donc on va avoir vraiment tous les zones il y a du golf donc voilà là c'est plutôt station balnéaire vraiment haut de gamme ensuite Koutal et Djan et Seminyak donc ça c'est vraiment nous c'est plutôt une région qu'on essaie d'éviter parce que c'est aussi là où on a les clientèles russes tous les enfin voilà c'est quand même très il y a beaucoup de gens c'est très très jeune donc voilà ça va vraiment dépendre de votre clientèle mais pour je ne sais pas un groupe de de 18 ans qui veulent faire un EVG ça sera très bien mais pour une famille ou des clientèles un peu plus âgées il vaut mieux éviter ensuite un peu plus au nord donc vers Tchangu là on est plutôt sur des amateurs de surf et c'est aussi là où vont un peu tous les expatriés instagrammeurs donc l'atmosphère est hyper décontractée très branchée il y a plein de petits cafés des bars des boutiques pas mal de restaurants aussi un peu végan donc là on est voilà on est un petit peu sur ce spot là plutôt 20-30 ans le petit couple ou la petite famille qui aime un petit peu cette ambiance là et ensuite un peu plus au sud Ouluatu c'est un peu le nouveau spot branché mais qui est encore un peu préservé où on a là on est plutôt sur des grandes falaises avec beaucoup de spots de surf donc il y a pas mal de vagues donc on va aussi visiter pour les familles on va plutôt aller vers Sanur et voilà donc c'est aussi Ouluatu c'est aussi connu pour le temple d'Ouluatu mais qu'on peut venir voir en excursion depuis toute cette zone là en fait donc pas de soucis mais c'est un peu le nouveau spot sympa qui est un peu moins touristique que Tchango voilà donc là je vous ai aussi remis quelques hôtels juste nos hôtels coup de coeur donc en entrée de gamme le Anja à Jimbaran il est vraiment super donc ça c'est pas une chambre privative en fait c'est une piscine au milieu et avec les chambres sur les côtés donc c'est un tout petit hôtel il y a je pense une vingtaine trentaine de chambres mais super qualité vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés et c'est assez accessible pareil côté Sanur donc le Kedjura Suite où on est pareil sur une piscine commune comme ça il est au bord de la plage donc accès direct à la plage donc vraiment parfait et assez entrée de gamme et ensuite dans des choses un peu plus haut de gamme le Louvilla à Jimbaran c'est là pour le coup c'est une photo de villa privative et c'est uniquement des villas privatives en fait avec la plupart avec piscine privée donc est quand même assez accessible donc c'est vraiment une très bonne adresse et après dans quelque chose de vraiment très haut de gamme là on a le Tougou Bali où il est incroyable cette hôtel parce qu'il est bon il a Tougou mais il est vraiment reconnu pour sa déco pour quelque chose d'un peu extravagant où il y a énormément de enfin aussi l'architecture c'est beaucoup de pièces qui ont été ramenées d'un peu partout en Indonésie voilà on est sur des sur vraiment des quelque chose de très haut de gamme et le restaurant aussi est très sympa pour venir juste manger là-bas où on a aussi pour voir un peu cette ambiance et cette architecture assez unique sur l'île voilà et ensuite si on veut un peu sortir finalement de l'île pour aller chercher d'autres spots de plage ou de culture on peut aller vers l'architecture de Pénida donc avec les deux îles Nounida et Nousalem Bangan donc on a la grande Noussa Pénida et la petite Nousalem Bangan donc on peut les visiter à la journée nous on les prend en excursion mais c'est aussi très sympa finalement d'y rester pour profiter des plats et explorer un peu les environs donc Nousalem Bangan il y a des très jolis plats de sable blanc c'est une ambiance tractée mais assez animée il y a pas mal de cafés de bars de restaurants préservés il y a un peu moins de nations mais c'est vraiment quand même superbe et c'est un peu plus sauvage aussi et en plus il y a une demi-heure de bateau de Sanour donc c'est vraiment assez accessible et vraiment très sympa et encore il y a quand même de plus en plus de touristes mais ça reste encore un peu inégoré dans certains coins et c'est aussi les deux sont des spots reconnus pour nager éclairément c'est super moi je vous conseille d'aller coucher le soleil depuis le Amox Sunset de l'autre côté de l'île c'est un super spot ensuite on va un peu plus au nord donc vers Pémil Terran donc là on est vraiment extrême nord c'est aussi un spot qui est pour le moment où les gens commencent à aller mais qui est encore assez nature assez préservé et où on est un peu loin de l'agitation touristique encore pour le moment donc c'est vraiment voilà c'est des plages tranquilles de sable jaune magnifique cocher de soleil une belle nature préservée et c'est juste à côté de l'île de Benjangan où on a un parc national en fait qu'on peut aller visiter à la journée soit pour flonger pour faire du snorkeling ou même pour s'aventurer à l'intérieur et c'est aussi sympa de s'aventurer dans l'air en fait pour visiter le plus authentique rural des rizières des petits villages traditionnels et c'est aussi connu pour être un spot de départ pour aller visiter Java et notamment le Kawaïdjan qui est un volcan où on a le plus grand lac enfin le lac le plus acide au monde donc c'est une petite ascension de deux heures et on tombe sur ce lac bleu turquoise où il y a aussi des ouvriers qui viennent pour extraire le soufre et voilà donc si on veut faire un peu cette expérience c'est accessible en fait finalement depuis Bali on va nous on propose soit sur trois jours soit sur une journée en fait enfin deux jours où on fait une nuit vers le Kawaïdjan et on revient à Péminterrane le soir et là tous les autres spots l'île on va voir un petit peu pourquoi aller dans l'un ou dans l'autre l'Ovina au nord c'est la première station balnéaire du pays et elle est plutôt connue pour ses plages de sable noir et aussi ses dauphins qu'on observe plus tôt le matin nous on ne propose pas l'excursion aux dauphins parce que c'est quand même enfin moi personnellement je trouve quand même un peu à la limite de l'excursion animale parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bateaux et en fait on sent que les dauphins sont complètement stressés et c'est pas en tout cas nous on n'a pas trouvé de moyens éthiques de le faire donc on ne le propose pas Moondook on va être un peu plus dans les terres et donc là c'est vraiment une région de montagne en fait donc un peu en altitude qui est réputée pour ses plantations de café ses rizières en terrasse et pour des superbes cascades aussi qu'on peut se balader en fait quelques heures et passer de cascade en cascade et c'est pas très loin aussi du lac du lac où on a ce superbe temple donc là on est vraiment dans les terres c'est vraiment une petite pause tranquille de repos et on est sûr d'être au calme donc ça c'est super Sidemen un peu au sud donc là on est à côté de Bali là on est vraiment sur une région aussi assez rurale paisible où on a vu sur le mont Agung parce qu'en fait il y a deux volcans en fait à Bali il y a le mont Batour qu'on peut escalader et le mont Agung donc les deux sont vraiment c'est sympa c'est très beau d'avoir la vue sur ce mont voilà ensuite un peu plus au sud par ici on a Tanalot donc ça c'est un peu le mont Saint-Michel-Balinet en fait c'est un temple qui est sur un rocher et qui est accessible en fait par la mer à Marébas voilà et ensuite de ce côté-là on a deux stations balnéaires donc Ahmed qui est connue pour sa plongée et pour ses plages de sable noir et Candidasa donc là on est sur des plages de sable gris et c'est un peu plus un peu c'est calme mais c'est quand même un peu plus développé qu'Amed donc il y a un peu plus de restos et tout ça à noter aussi important jusque-là il y avait la possibilité d'aller aux îles Guili depuis Ahmed mais le port a fermé le port a fermé ça a été une instruction des autorités parce qu'il n'était pas aux normes donc il a fermé depuis mars il me semble et pour le moment on n'a pas d'informations sur quand est-ce qu'il va réouvrir parce qu'il faut qu'il se reconstruise et qu'il se mette aux normes a priori ce serait plutôt à la rentrée mais en tout cas on n'a pas encore d'informations là-dessus mais dans tous les cas nous on l'a supprimé de la plateforme donc toutes les traversées entre Ahmed et Guili ne sont plus possibles pour le moment donc il faudra partir soit de Sanour au sud soit ici à Padang Bay j'ai remis encore des hôtels un peu coup de cœur à Bali juste pour votre info donc à Lovina nous on propose The Lovina pardon c'est pas la photo de l'hôtel je me l'ai changé mais c'est un hôtel très familial il y a beaucoup notamment des appartements des très grands avec 4 chambres piscines privées donc si vous avez des grandes fêtes c'est vraiment un hôtel hyper sympa pour aller il y a plein d'animations il y a plein d'activités il se passe plein de choses c'est tenu par un Australien et donc il y a voilà c'est très familial très sympa le Nayagawana c'est un hôtel à Pémunterane qui est hyper tranquille hyper paisible il y a des petites ballons enfin c'est des petits bungalows où il y a des petites balançoires où il y a des salles de bain en extérieur comme ça c'est vraiment incroyable à Pémunterane et assez accessible en prix très sympa aussi par contre attention la première catégorie de chambre est un peu moins qualitative elle est dans un bâtiment moins sympa donc je vous conseille aller plutôt vers une catégorie un peu au-dessus et après j'ai mis d'autres suggestions donc le Waka Ganja à Tanalot qui est aussi un super hôtel avec plein de petits bungalows comme ça le Plataran Medjangan qui est un superbe hôtel aussi à Pémunterane dans le parc donc on a des dents qui passent dans les bungalows enfin près des bungalows etc et c'est aussi possible d'aller juste manger dans ce restaurant donc si vous êtes si vous logez ailleurs vous pouvez aller juste manger dans ce restaurant là et après côté Cidimen on a le Wapadioume là on est vraiment sur du très haut de gamme et superbe hôtel très éco-friendly aussi dans la zone de Cidimen voilà et dans les activités donc on propose le coucher de soleil et un dîner à Tanalot des activités un peu autour du snorkeling de la plongée vers Pémunterane à Medj on visite aussi on propose de visiter une ferme de coraux pour sensibiliser un peu aussi à la régénération et à l'écotourisme à ça et à Moundouk et Lovina les cascades qu'on peut visiter sur la journée voilà ensuite nos itinéraires pour Sambali donc là je vous ai mis quelques exemples mais c'est pour vous montrer voilà vous pouvez partir de zéro pour faire votre itinéraire mais on a aussi pas mal desquels vous pouvez partir pour ajuster certaines étapes balnéaires peut-être ou rajouter des choses voilà vous pouvez partir de tout ça on a des itinéraires un peu thématiques on a aussi un itinéraire plus axé sur le bien-être la spiritualité un autre un peu plus sur grandeur nature la famille donc voilà n'hésitez pas à vous inspirer de ça à partir de ça pour pour l'ajuster l'itinéraire voilà pour Bali parce que effectivement l'Indonésie ça n'est pas que Bali donc là je vais passer un peu plus rapidement ce sera une slide par île mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qu'il y a un peu au-delà de Bali parce qu'il y a aussi beaucoup de merveilles au-delà de Bali donc sur Java donc Java on est vraiment sur une île donc voilà donc Bali c'est la seule île hindou pour info donc toutes les autres îles sont plutôt musulmanes donc on a aussi beaucoup de superbes mosquées et beaucoup d'héritages en fait de temples pour le coup hindous ou bouddhistes donc Jakarta on va aller bon si jamais vous voulez faire l'expérience à l'asiatique avec des gratte-éles c'est super mais c'est surtout on y va surtout parce que c'est une bonne connectivité avec le reste du pays donc plutôt pour une nuit en restant à l'aéroport parce qu'en plus le trafic il y a énormément de trafic entre l'aéroport et le centre donc si vous restez pour une nuit restez à l'aéroport il n'y a pas besoin d'aller dans la rue là pareil pour Surabaya donc Surabaya c'est la deuxième île du pays elle a énormément d'intérêt mais c'est juste elle est bien connectée aussi avec les autres îles et c'est un bon point de départ si vous voulez uniquement faire les les volcans bromo et hygiène pour aller ensuite vers Bali ça évite de faire tout ce trajet là qui court parfois par la route voilà donc ça c'est pas mal c'est où on propose dans le dans le catalogue des mini package finalement de 2-3 nuits où on va partir de Surabaya jusqu'à Pémouterrane en passant par les par les volcans bromo et hygiène voilà Jacques-Jacarta pour le coup c'est vraiment une super jolie ville ça vaut vraiment le coup d'y aller il y a un très riche patrimoine historique voilà on est entre palais royaux en plan ancien scène artistique enfin c'est vraiment super et c'est aussi un très bon point de départ à la fois pour aller aussi vers Bromo et Hygiène ou pour visiter Borobodur et Pranbanane qui sont des grands temples assez emblématiques du pays ensuite Bromo et Hygiène donc là on est sur deux volcans actifs qui sont assez lus et assez larrés c'est les deux plus belles images qu'on peut voir en Indonésie donc le mont Bromo c'est magnifique en fait on a vraiment ce cratère qui se dévoile au levier du soleil et ensuite on vient en général en Jeep et bon moi j'ai pas eu de nuages donc j'ai absolument pas vu cette vue-là mais normalement et ensuite on va à l'intérieur en fait et on va aller vraiment faire une petite ascension du volcan et c'est assez impressionnant une fois qu'on est là-haut on entend le volcan gronder c'est vraiment assez unique de voir un volcan en activité et ensuite on va continuer vers Hygiène où là on va avoir un autre type de volcan où là on va vraiment randonner jusqu'au cratère mais comme je disais c'est après deux heures et c'est pas sportif non plus c'est vraiment accessible où là on a le lac le plus acide du monde et des mines de soufre voilà donc ça ça se visite ces deux volcans-là nous on les a depuis Jacques-Jacarta jusqu'à Pémouterrane ou depuis Sourabaya voilà ensuite Lombok donc Lombok on est à côté de Bali on est vraiment de l'autre côté donc c'est la voisine de Bali elle attire de plus en plus de touristes mais ça reste quand même encore assez authentique assez moins fréquenté on est vraiment sur des forêts luxuriantes on part des belles randonnées au milieu des rizières il y a des champs de tabac et il y a surtout ce grand volcan le mont Rijani dont on peut aussi faire l'ascension on le propose maintenant en catalogue attention par contre l'ascension là elle est vraiment plutôt costaud c'est pour des gens qui sont assez amateurs de randonnées parce que c'est sur trois jours il me semble et le chemin n'est pas toujours surtout vers la fin c'est quand même un peu rocailleux un peu un peu challengeant mais la vue fait oublier tous les efforts voilà ensuite on a vraiment une île où on a des superbes plages notamment des plages de sable blanc dans le sud encore vraiment sauvages notamment à Kouta Lombok qui sont assez présents des surfers donc il y a encore pas mal d'endroits qui sont assez préservés où on peut trouver vraiment son bonheur pour le balnéaire et aussi il y a aussi une très forte identité avec la culture Sasak donc c'est possible de visiter aussi des villages tranels de l'artisanat voilà et donc Bali Lombok est accessible soit en avion soit en bateau depuis Bali donc si votre hôtel est plutôt dans le sud on va préférer l'avion parce que l'aéroport est dans le sud alors que le port d'arrivée est plutôt au nord à côté des îles Guilé voilà donc les îles Guilé justement donc ça elles sont très connues aussi pour être accessibles depuis Bali donc c'est trois minuscules petits îlots à côté de Lombok donc ils sont vraiment assez sereins assez coupés du monde donc on a il n'y a pas de véhicules sur place voilà c'est vraiment on se promène soit à pied soit avec des ânes et donc là on a trois îles donc on a Guileti la plus développée la plus réputée aussi pour sa vie nocturne un peu animée il y a pas mal de bars de restos beaucoup d'hébergement donc c'est une assez bonne option Guilimeno qui est vraiment la plus calme elle a moins développée des trois on a une ambiance très sereine pas mal de plages isolées et Guilière qui est un peu l'entre-deux c'est-à-dire plus calme que Guiletra Vangan mais plus développée que Meno mais attention là-dessus moi je mets un petit bémol pour le moment parce qu'elle a vraiment beaucoup souffert du Covid et du coup parfois c'est un peu difficile ça peut décevoir parce qu'on est sur une île où les établissements il y a pas mal d'établissements à l'abandon et comme je disais en fait comme il y a pas mal de pollution et qu'elle est la pollution finalement est gérée au quotidien par les gens sur place et les hôtels et bien qui dit hôtel à l'abandon dit pollution pas gérée donc ça peut être aussi un peu un peu gênant et puis voilà l'île se remet petit à petit mais pour le moment en tout cas cette saison c'est peut-être pas forcément la même voilà à savoir donc dans les nouveautés qu'on ouvre d'ici la semaine prochaine donc on a Flores et Komodo donc ça c'est aussi assez connu donc là c'est via la Boine Bajo qui est donc il y a un vol direct quotidien en fait depuis Denpasar et nous on propose aussi d'ailleurs de venir carrément en croisière depuis Bali jusqu'à la Boine Bajo en passant par toutes les îles qui séparent les deux îles et notamment le Komodo donc voilà Flores il y a énormément de beautés qui sont un peu souvent oubliées sur l'île elle-même comme voilà il y a un volcan qui est des Moutous où il y a trois lacs aux couleurs absolument irréelles dans le volcan beaucoup de plages paradisiaques des risières en terrasse donc c'est vraiment magnifique et c'est encore pour le coup assez inexploré c'est aussi reconnu pour des spots de plongée et bien sûr il y a aussi beaucoup de traditions culturelles beaucoup de villages et des choses à visiter mais c'est aussi bien sûr connu pour Komodo et des dragons de Komodo donc les plus grands lézards du monde donc on peut visiter soit à la journée depuis Flores soit en excursion en croisière de trois jours en fait voilà ensuite un peu plus au nord donc Sulaoizi donc ça c'est on connait le nom aussi de Célèbes donc ça c'est encore c'est même touristique mais c'est une île assez préservée pour le moment et il y a vraiment énormément de trésors naturels donc il y a des jungles des rizières des volcans des plages des grands temples il y a des grands lacs pardon comme le lac et c'est aussi connu notamment pour dans le sud pour la culture Toraja et notamment ces superbes cette architecture hyper emblématique des célèbres donc voilà où on va vraiment découvrir une culture fascinante et coutume donc nous on propose d'arriver en avion et ensuite c'est des mini packages aussi entre il me semble que c'est entre trois et six jours donc c'est à dire que voilà vous arrivez à l'aéroport et ensuite vous êtes pris en main et vous visitez soit plutôt orienté culture soit plutôt orienté nature et plage donc comme c'est des zones un peu plus reculées là-dessus on a plutôt pris le part de proposer des packages où vous êtes pris en charge et vous n'avez pas à vous aventurer donc si vraiment voilà s'il y a des gens qui recherchent quelque chose d'aller un peu vers le Sulawesi ils peuvent prendre ce truc-là ils seront quand même pris en main et ce sera quand même voilà ils seront quand même dans un petit package voilà donc c'est accessible depuis Nampasar donc soit vers le sud soit vers le nord donc accessible depuis Nampasar Singapour ou Surabaya et ensuite donc Sumatra donc Sumatra on est plutôt au nord un peu plus à l'ouest donc là on est vraiment sur la ceinture de feu donc beaucoup de volcans actifs beaucoup de jungles des lacs impressionnants comme le lac Toba qui est le plus grand lac volcanique du monde et beaucoup notamment de parcs nationaux donc pour les amoureux de la nature et des animaux pour voir des orangs des tigres de Sumatra des rhinocéros c'est extraordinaire aussi pour les amoureux de sport donc du trekking du rafting des plongées énormément de joie et aussi pour la culture où il y a aussi beaucoup de communautés locales c'est aussi très reconnu pour la gastronomie et là-dessus en fait ça va être facilement combinable avec Singapour par exemple donc nous on va avoir un itinéraire qui part de Singapour qui passe par Sumatra et qui finit à Jakarta également depuis Kuala Lumpur donc voilà ça c'est vrai là on est hors des sentiers battus pour le coup mais c'est absolument splendide et ça vaut vraiment le détour et ensuite Borneo ah je me suis trompée dans le point donc Borneo n'est pas ici voilà donc là on est aussi pareil complètement hors des sentiers battus dans l'angle pour aussi voir une faune unique dans des gibons énormément de communautés locales et donc là c'est pareil donc que ce soit Borneo ou Sumatra c'est aussi vous arrivez par un vol et ensuite nous on propose des mini-packages où vous êtes pris en charge voilà et dernier point dernier spot c'est Raja Ampat donc là on est sur vraiment le en Papouasie finalement donc un peu au large un peu plus beaucoup plus à l'est et donc là c'est vraiment amoureux de la nature et surtout des plages et de la plongée donc là c'est vraiment c'est vraiment reconnu comme l'un des meilleurs spots de plongée au monde et c'est une zone balnéaire qui commence à se développer mais qui est encore vraiment très sauvage et c'est vraiment pour ceux qui peuvent sortir des sentiers battus et aller vers des choses uniques et pas encore explorer c'est le spot où il faut aller magnifique et nous on propose en croisière island hopping en fait de 7 jours où on va passer d'île en île ou en séjour balnéaire aussi dans les hôtels absolument extraordinaires qu'il y a par là-bas et ça c'est accessible depuis Bali sous Mat ou sous La Wesi voilà donc quelques activités coup de coeur juste pour un peu ce qu'on a donc on a un peu tout on a des activités à la journée donc par exemple découvrir la culture de Lombok se balader à pied dans les plantations de café ou bien comme je le disais plutôt des petits packages donc soit notamment sur les zones plus hors des sentiers battus là on va plutôt proposer des mini packages pour découvrir la région et vous êtes pris en charge sur toute la durée sur 5 jours ou moins et sur Komodo on propose la croisière de 3 jours et d'autres voilà et donc dans les itinéraires on a des itinéraires un peu classiques qui passent par Bali donc qui combinent Bali et Guili de Bali à Lombok qui partent de Java pour aller sur Bali et ensuite passer à Guili et Lombok voilà ou bien quelque chose un peu plus sur la nature de Yogyakarta jusqu'à Nusapenida ou encore voilà de Java Bali par la terre et en passant par Bromo et Génie et ensuite dans les itinéraires un peu plus les nouveaux itinéraires un peu plus hors des sentiers battus donc là c'est aussi pour vous orienter si jamais les zones où vous êtes pas trop familières on vous proposera des itinéraires pré-construits avec incluant le Soudavoisi Soudmatra Flores etc voilà donc je vous ai mis un peu des petites photos pour vous et cette citation donc les réserves en terras s'étendaient à perte de vue comme des escaliers vers le ciel l'indonais perso de culture millénaire donc ça c'est c'est des maisons un peu traditionnelles de Flores c'est un témoignage vivant de la créativité et de la persévérance de son peuple voilà ça c'est Elisabeth Pisani dans un livre qui s'appelle Indonésie un voyage donc on arrive à la fin de cette présentation pourquoi choisir Worldia donc nous on a effectivement beaucoup de on a énormément de choix d'hébergement des logements entre 2-5 étoiles des villas des boutiques hôtels des logements solides on a énormément d'activités notamment beaucoup d'activités surtout sur Bali on a des partenaires professionnels et passionnés sur place et une offre vraiment variée et qu'on ouvre encore plus pour proposer à la fois des accontournables mais aussi des choses plus hors descente et battue pour voir voilà autre chose de Bali pour un peu sortir de ça on a aussi beaucoup d'itinéraires donc une quinzaine d'itinéraires pour vous inspirer et comme d'habitude voilà les programmes sont adaptables en fait et donc vous pouvez absolument tout ajuster c'est l'avantage de la plateforme et on a bien sûr toujours des experts au téléphone aussi disponibles pour vous quand si jamais vous avez des questions ou si vous hésitez ou ne savez pas comment construire les itinéraires on est là pour vous voilà merci beaucoup d'avoir participé merci à tous merci bonjour au revoir merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada